Nous sommes le 4 décembre, Jingle Bell ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Banews. Banews c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi on est une belle brochette de con, même en période de Noël. Je vous rappelle que Banews c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bah vas-y, fais le générique du petit cadeau des abonnés. Le petit cadeau des abonnés ! Et c'est le cadeau d'Arnaud. Arnaud nous a envoyé une vidéo. Ah, la vidéo d'Arnaud. La lecture de Noël par Thomas Combray. Par Thomas Combray ? Cher Bites, tu sais, au cours de notre vie, nous rencontrons toutes sortes de créatures magiques et merveilleuses. Nous t'en présentons ici quelques-unes, et nous te souhaitons d'en rencontrer beaucoup d'autres, comme des femmes fontaines, des chimelles, ou encore des zoologues zoophiles. Va jusqu'à la fin de l'histoire. Il s'endormit, exténué, et en même temps heureux. Assurément, ce petit garçon était très courageux. Il s'appelait... Bites ! Ce montage... Merci beaucoup, Arnaud. Le livre est devant toi. Qui vraiment essaye de voler la place d'Ariel. Ça vient s'étirer de ce livre, ce petit texte. On passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con. Le grand livre des faits divers à la con. Le livre est disponible en librairie. Librairies qui sont bien évidemment fermées. Un gendarme d'une trentaine d'années s'est fait sanctionner après avoir eu l'idée à la con de faire sécher son arme de service dans son four. Oh mais non, mais... Le militaire, en poste dans une caserne de l'Est du pays, a pensé qu'après avoir nettoyé son pistolet, un six-hour, ce serait une bonne idée de le mettre au four thermostat 7 pour le faire sécher plus vite. Bien évidemment. Non seulement le gendarme a des idées étranges, mais il est aussi particulièrement étourdi. Pas totalement con ! En pleine conversation téléphonique, l'homme a oublié son pistolet au four plus de 20 minutes. Il l'a retrouvé presque entièrement fondu. Après cet incident, la direction de la gendarmerie a diffusé une note de service pour rappeler que le séchage de l'arme en dotation se faisait uniquement à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou avec une soufflette à air comprimé. Eh oui, il ne manquerait plus qu'il ait laissé un charleur et que ça ait fait paf, 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 paf ! J'ai tué le choix. On passe à la bad news de Victor. Dans la vie, je suis ingénieur en sciences des données. Et j'ai notamment travaillé comme prestataire pour une start-up développant une application mobile. Pour des raisons évidentes, je tairais le nom de cette entreprise. Afin d'économiser un peu d'argent sur la réalisation du logo pour l'application, l'entreprise avait organisé un concours dans une école de design avec un prix de quelques centaines d'euros à la clé pour le vainqueur. Tout le monde fait ça. Pour pas payer 5 000 euros un truc, il baisse des étudiants. Le concours se passe. Un étudiant remporte le concours, qui se déroulait sur plusieurs jours et à distance. Et le responsable du projet essaie de le contacter pour lui annoncer sa victoire et lui remettre son argent. 100 balles. Sauf que l'étudiant en question est injoignable. Après plusieurs tentatives espacées sur plusieurs jours, le responsable du projet parvient à joindre le professeur principal de la classe qui lui annonce que l'étudiant est injoignable, car en détention provisoire. Sans donner plus d'informations. Curieuse cette histoire ! Les membres de l'équipe du projet et moi-même avons fait quelques recherches et on a trouvé des articles indiquant qu'il était effectivement suspect avec son petit frère dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Waouh, 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 ouais, 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 bien, bien. Un homme de 34 ans retrouvé poignardé de plusieurs dizaines de coups de couteau dans un bois. Durant les jours suivants, le jeune étudiant a d'ailleurs reconnu l'effet. Le couteau a été retrouvé et son frère a été relâché. À ce jour, il n'est toujours pas venu récupérer ses 100 euros, tandis que, après s'être posé la question, la start-up a décidé de conserver le logo parce qu'il était quand même stylé. Et puis, gratuit du coup ! C'est un logo de meurtrier ! Voilà, merci beaucoup pour cette bagneuse victor. Purée ! C'est bien, hein ! Ah là, la vache, ouais ! Tipeee, tout ça ! Ah oui ! Rendez-vous demain, 17h45, pour une autre bagneuse de l'Avent. Ciao ! C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire, j'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bagneuse. Je vais passer en prison pour finir dans bagneuse. Vive le gland d'hiver ! Sous-titrage ST' 501